Un palais des congrès plein à craquer. La liste de Pahayachou est là pour présenter ses 20 premiers noms. Marina Fondach et commerçante ajaxienne bien connue figure en sixième position. Dans sa ligne de mire, le développement des centres commerciaux autour d'Ajaccio et la gestion de la municipalité. On a abandonné le commerce de centres usines et on a laissé se débattre seule et sans arme dans un combat concurrentiel, disproportionné et inégal sans nous douter les moyens nécessaires pour faire face à ces mesures annoncées. Sur cette liste, des jeunes mais aussi plusieurs élus de l'Assemblée de Corse comme Paul Léonet tient en troisième position. Dans son intervention, il rappelle l'ancrage nationaliste de Pahayachou. Il y a une liste, d'autres listes, qui se rendent un peu de notre famille mais timidement à la marche. Dans ma famille à moi, j'ai accompagné là, très récemment, des patriotes, des militants qui ont repris le chemin de la prison. Jean-François Casal, ta tête de liste arrive lui en dernier. Durant une demi-heure, il présente sa vision pour le futur d'Ajaccio mais critique également le maire actuel en le comparant à une personnalité politique bien connue. Entre M. Marc Orgillet et M. Macron, on ne fait pas passer un papier à cigarette. C'est exactement la même politique. A la tribune, toutes les problématiques sont abordées sauf celles de la MAF. Jean-François Casal, ta veut y répondre avec les actes. Vous savez, la grande criminalité est un thème qui est au centre de mes préoccupations depuis 20 ans déjà parce qu'il ne vous a pas échappé que je suis un avocat pénaliste. Il ne vous a pas échappé non plus que nous avons déposé une potion pour être le plus transparent possible devant les électeurs avant même que d'être élus. Et nous nous conformerons aux choses que nous avons dites sur ce point-là. Seuls 20 ans sur 49 ont été présentés. Hier soir, les autres devraient l'être à l'occasion des deux prochains meetings.